Dans cette partie, on va se concentrer sur la personnalisation de notre boutique WooCommerce. Depuis qu'on a modifié notre thème et qu'on est passé de 2021 à Storefront, notre site a perdu un peu de sa superbe. Quand je le regarde maintenant, je vois que les typos ne sont plus les mêmes, qu'il y a certains éléments qui me dérangent un petit peu plus. Vous voyez, l'élément de CSS que j'avais mis en place ne fonctionne plus très bien, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça s'est passé parce que justement, on a changé de thème. Le plus simple à faire, c'est de commencer par aller personnaliser ce nouveau thème Storefront et voir les nouvelles possibilités qui s'offrent à nous puisque chaque thème peut avoir des possibilités de personnalisation plus ou moins poussées ou plus ou moins différentes d'un thème à l'autre. Je retrouve globalement les mêmes éléments, mais j'ai quand même des éléments supplémentaires. Dans l'identité du site, rien n'a bougé. On est toujours pareil, sauf que je n'ai plus la case à cocher pour afficher ou non le titre et le slogan du site. Ce n'est pas très grave, pour le moment, je vois bien que j'ai mon logo. Tout va bien. Je vais revenir en arrière et regarder ce qui se passe dans la partie en tête. Je vois maintenant que dans l'entête du site, j'ai maintenant la possibilité de mettre une image en tant qu'entête du site. Je vais regarder ce que ça peut donner et je vais réutiliser cette image d'entête là. On va dire pas de recadrage. On va regarder ce que ça donne. Là, vous voyez qu'elle se met vraiment derrière le menu. Cette image n'est probablement pas la mieux à utiliser ici. Ce que je n'ai pas fait attention, c'est que là, on m'indique d'utiliser plutôt des images de 1950 par 500 pixels pour ce type d'image d'entête. Là, je vais juste masquer l'image et ne pas en utiliser. Je vais regarder ce que j'ai. Là, j'ai la possibilité de changer la couleur d'arrière-plan. Je vais passer sur un blanc un peu plus cassé. comme ceci. J'ai la possibilité de modifier les différentes couleurs de texte. Je ne me rappelle plus du code hexadécimal de cette couleur-là. Pour le connaître, je vais tout bêtement sélectionner le texte, faire un clic droit, inspecter sur Firefox. Je vais regarder ici, dans Calculer, quelle est la couleur qui est indiquée. Là, je vois RGB 196, etc. Je vais copier ça, refermer ça. Et ici, ce qui est dommage, c'est que là, je ne peux que entrer une couleur hexadécimale et pas RGB. Je vais regarder si j'ai accès au code hexadécimal. Et si ce n'est pas le cas, tout simplement, je tape tout bêtement RGB comme ça dans Google. Et Google a un petit outil assez bien fait qui me permet de convertir ça en code hexadécimal. J'utilise ce code hexadécimal. Je reviens dans le personnalisateur de thème, je ferme cette fenêtre horrible et j'indique mon code juste ici. Globalement, je ne vois pas vraiment ce qui a changé. Ça se passe peut-être sur la page liée à la boutique. Ah si, ok, d'accord. C'est les couleurs de ce menu-là qui se sont modifiées. C'est un peu dommage parce qu'on ne les voit plus très bien. Donc, je vais plutôt aller utiliser un noir, pareil, pas complètement noir, comme ça. Voilà, quelque chose d'assez sombre. Hop, et couleur des liens. Ok, globalement, ça va être le même principe. On va regarder, encore une fois, à quoi ça ressemble si je mets du rouge. Ok, donc là, c'est vraiment les éléments du menu. D'accord, tous ces liens de menu-là. On peut réutiliser quelque chose d'un peu plus dans les tons de violet comme on avait précédemment. Très vite, on perd un peu de contraste et de lisibilité. Notamment sur les titres imbriqués qui semblent avoir une couleur un tout petit peu différente. Bon. Pour l'instant, je vais rester comme ça, avec ce code couleur-là. Et je vais venir voir ce qui se passe ailleurs. Donc ensuite, j'ai accès au pied de page. Donc là, on parle de ce pied de page ici. Je vais rester sur ma couleur FE, FE, FE. Comme ça. Comme ça, c'est un peu mieux. Ça s'intègre un petit peu mieux avec le reste de la page. Hop. Couleur des entêtes, pour le coup, je ne vais pas forcément modifier tous ces éléments-là. On va rester comme ceci. Ensuite, image d'arrière-plan, je ne souhaite pas en mettre. Couleur d'arrière-plan, toujours pareil. FE, FE, FE. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai accès à beaucoup plus de réglages de typographie. D'accord ? Donc ici, c'est la couleur, en fait, a priori, que j'ai sélectionnée tout à l'heure, qui était cette couleur-là. Et là, on va regarder s'il se passe quelque chose. Ok. Il ne se passe pas grand-chose. Potentiellement, c'est vraiment au niveau d'ici. Alors, voyons voir. Est-ce que j'avais indiqué ? Non. Pas vraiment. Pas vraiment. Bon. On va revenir sur cette couleur-là. Comme ça. Voilà. Ensuite, sur mes différentes sections de héros. Et héros, c'est ce type de section. Bon, là, ce n'est pas réellement héros, mais voilà, c'est vraiment ces grandes images avec du texte par-dessus. Donc là, j'aimerais pour le coup vraiment utiliser ce code couleur-là. Je vais revenir ici. Et couleur du titre, on va indiquer ce code hexadécimal-là. Voilà. Et couleur du texte, on va casser un petit peu ce noir pour ne pas être trop contrasté non plus. Et voilà. Typographie, c'est OK. Et maintenant, j'ai accès au réglage des boutons. Donc là, c'est ces boutons-là, a priori. Et non plus ce bouton-là. C'est un peu étrange. On ira regarder un petit peu sur la page s'il y a des choses qui vont changer. Donc, couleur d'arrière-plan, toujours du F.E.F.E.F.E. Un peu couleur du texte. Là, on va rester sur ce 3.3.3. Couleur alternative d'arrière-plan du bouton. Couleur alternative du texte du bouton. OK. Je vais rester comme ça. Ensuite, mise en page. Donc là, c'est vraiment la mise en page générale. Et ça, ça vous sert notamment sur la boutique. À savoir à quel endroit vous souhaitez afficher les éléments de menu qui peuvent y avoir sur les côtés de l'écran. Je vais rester sur cette mise en page générale ici. Ensuite, donc là, on avait déjà vu la partie menu, la partie widget. Réglage de la page d'accueil, ça, on avait déjà vu aussi. Et là, je vois un nouvel élément au WooCommerce. Et là, je vais aller regarder un petit peu ce qu'il se passe. Voilà. Donc là, je vois que j'ai accès maintenant à une notification de boutique. Donc là, c'est vraiment à prendre au sens de notification de promotion. D'accord ? Ce n'est pas une notification au sens « votre commande s'est bien passée », etc. C'est vraiment une notification, un bandeau d'annonce finalement. Moi, je ne vais pas l'activer. Mais si vous avez besoin de mettre un texte promotionnel à un moment parce que vous lancez une période de promotion, c'est là que ça se passe. Ensuite, côté page boutique, est-ce que je souhaite afficher les produits, les catégories ou les catégories de produits ? Dans mon cas, je vais utiliser les produits. Affichage de catégories, est-ce qu'une page de catégories, donc vous vous souvenez, une de mes pages de catégories, moi, c'était « formation » et « WordPress ». Est-ce que sur ces pages de catégories, j'affiche des produits, des sous-catégories ou autre chose ? Je vais laisser tout ça par défaut. Produits par ligne, je vais rester à 3 produits par ligne et 4 lignes de produits par page, soit 3 x 4, 12 produits par page. Ensuite, j'ai accès au réglage de la page de produit. Donc là, je vais me rendre sur une page de produit pour voir un petit peu ce qui se passe. Là, vous savez, on avait ces différents liens qui sont réglés par cet élément-là où je peux ou non afficher le passage d'un produit à l'autre avec cette pagination-là. Pour le coup, je vais la désactiver. Même si, en termes de design, je trouve ça assez sympa, je préfère garder la personne focus, on va dire, sur la page de produit sur laquelle elle se trouve. Ajout au panier épinglé. Donc là, effectivement, si j'active ça, en fait, quand je viens descendre comme ça, j'ai cet élément-là qui va rester avec moi tout au long de la page. Pour le coup, ça, c'est sympa. Donc, je vais le garder. Ok. Et ensuite, on va revenir sur... En fait, je crois que tout à l'heure, sur les réglages des boutons... A priori, en fait, c'est ces boutons-là de page produit-là. Et là, si je viens modifier cette couleur-là... Voilà. Donc là, je vais utiliser ça. On va passer sur un violet un peu plus clair. Voir même carrément sur notre couleur principale, ici. Voilà. Quelque chose d'un petit peu plus doux. Et en couleur alternative du texte du bouton, on va rester sur cette couleur-là. Et couleur d'arrière-plan, pour un bouton normal... Ouais, on va rester comme ça. Potentiellement, plutôt, utiliser du sombre. Il y a un meilleur contraste. Ouais, il y a un bien meilleur contraste. Donc, on va utiliser notre code hexadécimal pour du noir, pas tout à fait noir. Et on va rester comme ça. Parfait. Je reviens sur la partie WooCommerce. Et je continue sur les images de produits. Donc là, c'est vraiment le, comment dire... Le recadrage qui va être effectué sur la page de la boutique. Donc, est-ce que je souhaite utiliser du 1 pour 1 ? Du 4 tiers ? Du 16 neuvième ? Ou d'autres formats ? Donc, moi, j'avais pris du 16 neuvième initialement. La bonne pratique, c'est plutôt d'utiliser du 1 pour 1. Tout simplement sur mobile, ça rendra un tout petit peu mieux. Pour le coup, je vais garder du 16 neuvième pour ne pas avoir à remodifier toutes mes images. Et je vais revenir un cran plus haut. Et dans la partie commander maintenant, là, vous avez accès finalement au réglage lié au processus de commande en tant que tel. D'accord ? Est-ce qu'on a un champ nom de l'entreprise ? Est-ce qu'on a un champ d'adresse ligne 2 ? Donc là, c'est vraiment à vous de régler votre formulaire de commande tel que vous le souhaitez. Là, je vais laisser vraiment tel quel pour le moment et ne pas trop m'en préoccuper. Et aussi, vous avez maintenant un onglet plus qui ne sert absolument à rien. Donc, on va passer rapidement. N'oubliez pas, quand vous avez fait des modifications dans le personnalisateur de thème, de bien publier vos changements. Voilà, mes changements ont été pris en compte. Et je peux donc fermer le personnalisateur de thème et revenir sur mon site. Donc, on va passer rapidement sur mon site.